Tout de suite le témoignage de Racontez-moi Tout de suite le témoignage de Ruben Berger Je commencerai en lisant quelques versets du prophète Isaïe au chapitre 49 et versets 14 à 16 Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas Voici je t'ai gravé sur mes mains Tes murs sont toujours devant mes yeux Moi je suis né à l'année 1944 aux Etats-Unis Mes parents étaient des immigrants de l'Europe Beaucoup de membres de ma famille ont été meurtriers dans les camps de l'Europe Et dès le temps que j'étais petit enfant J'ai senti et j'ai expérimenté L'ombre de la mort Et l'ombre du Shoah sur ma vie J'ai grandi dans une famille juive Orthodoxe, traditionnelle Et la tradition juive était vraiment mon identité Et toutes les années de ma jeunesse J'ai expérimenté un paradoxe très profond De l'un côté j'ai compris Que Dieu, par sa grâce A préservé le peuple d'Israël selon sa parole De l'autre côté j'ai senti Qu'il nous a abandonnés A une souffrance extrême Pendant des générations De l'un côté J'ai senti que Dieu était présent avec nous En cachette Mais de l'autre côté D'une manière très forte J'ai expérimenté l'absence Et le silence De Dieu De l'un côté J'ai expérimenté une tradition Juive Religieuse Très forte Pleine de richesses Mais de l'autre côté J'ai aussi compris Que nous étions aveuglés Et que nous avons perdu La vraie clé A la sagesse Et à l'amour De Dieu Dans le milieu juif J'ai senti Des gens D'un côté Qui sont des gens religieux Mais de l'autre côté Une absence de foi Terrible Surtout quand quelqu'un est mort On a toujours senti La mort Et la fin Il n'y a pas L'espoir De la résurrection Et dès le temps Que j'étais jeune J'ai senti aussi Que j'ai hérité Cet esprit de rejet Qui était sur Le peuple d'Israël Nous comme des juifs Nous étions Complètement séparés Des non-juifs Même si j'étais à New York Cette grande ville Mais en même temps Encore Ce mur De séparation Totale Entre les juifs Orthodox Et les non-juifs J'ai prié Dieu J'ai loué Dieu Dans mon coeur Il y avait un amour Pour Dieu Mais en même temps Je n'ai pas Connu en vérité Le Dieu D'Israël Le Dieu De mon peuple Et j'ai senti Toujours Sans savoir Exprimer Il y a quelque chose Qui manque Dans cette tradition Rabbinique J'ai lu toute la Bible Par des lunettes Rabbinique Et j'ai senti Et j'ai senti Nous avons Perdu La clé Quelque chose De plus important Monde Et comme a dit Saint Paul De l'un côté La sainteté De la loi De l'autre côté De l'autre côté Le péché Dans ma chair Et toujours Ce combat Entre ma chair Qui voulait Accomplir La parole De Dieu Mais j'ai senti Dans ma chair La concubiscence La sensualité péchéresse Et je me suis senti Toujours Condamné Devant Cette loi Sainte De Dieu Qu'il a donné A mon peuple Et après un temps J'ai senti Que je ne peux pas Continuer A vivre Toujours Dans cette Avec cette condamnation Mon frère Il était Un grand pas Il a quitté Le milieu juif Orthodox Et cela A créé Un choc terrible Dans la famille Et aussi Dans toute la communauté Juive Où nous étions Et lui Il est parti Dans le monde Moi Quelques années Après Moi aussi J'ai fait Cette décision Parce que j'ai senti Que dans ce milieu Je ne trouverai pas Le Dieu vivant Et à part de ça J'ai senti aussi Il faut Que je découvre La vie Sans savoir En vérité Ce que c'est Cette vie Que je cherche Et j'ai commencé A chercher Dans la littérature française J'étais étudiant À Paris À la Sorbonne Après cela J'ai commencé À étudier Cinéma Mais jamais J'ai trouvé La réponse Je suis tombé Dans le péché Dans l'occultisme Dans les drogues Et à l'année 67 Mon frère Qui était Et très loin Moi aussi Comme le fils Prodique Parce que le moment Qu'on fait Un pas Hors De la maison Du père On se trouve Dans un pays Lointain Et un jour Mon frère Qui ne voulait pas Croire Dans le dieu Des juifs Et le dieu Des chrétiens Qui rendent L'homme coupable Toujours Un jour Il est retourné De son travail Il habitait À ce temps-là À Copenhague Au Danemark Et il a commencé A méditer Sur sa situation Qu'il est un homme Sans foi Qu'il est un homme Qui vit dans l'obscurité Totale Et quand Il a commencé À méditer Sur Sa vie Il s'est rendu Compte du fait Qu'une présence A commencé À remplir La chambre Où il était Cette présence Est devenue De plus en plus Forte Et c'était La présence Sainte De l'amour De Dieu Il a commencé À pleurer Sans savoir Qui est ce dieu Mais à ce même moment Il a écouté Une voix Et c'était La voix Du dieu D'Israël La voix Du dieu De nos pères Qui a parlé Au plus profondément De son cœur Et lui a dit Je suis Le dieu De tes pères Le dieu D'Abraham Yitzhak Viakhov Je te connais Je te connais Parfaitement Chaque chose De ta vie Je connais Et je t'aime Et il a pleuré Et tout d'un coup Il a reçu Le nom Dans la langue Hébreu De Yeshua Hamashiach Jésus-Christ Il était Complètement Bouleversé Et choqué Que ce dieu D'Israël Se révèle Dans Jésus Jésus Qui pour nous Était Étranger Jésus Qui pour nous Était Le dieu Des goyim Des nations Jésus Qui pour nous Était Celui Qui nous a persécutés Pendant deux mille ans Mais Jésus Comme Roi D'Israël Jésus Fils De Dieu Alors il a dit Que c'était Comme si Quelqu'un A pris Une clé Et a ouvert Une porte Très très épaisse Et au milieu De son coeur Était Tout Le peuple D'Israël Qui dans ce moment En lui A reconnu Jésus Comme notre roi Seigneur Et Dieu Il s'est demandé Comment c'est possible Que tout le peuple D'Israël N'a pas compris Que lui Est notre Messie Tous les rabbins Avec toute notre sagesse On n'a pas compris Que Jésus Est le Messie Mais c'était parce Que Dieu A voilé Son peuple D'Israël Pour que Ce salut Vient Aux nations Pour que les nations Puissent Connaître En vérité Le Dieu D'Israël Par Jésus Le Messie Il a pensé Qu'il est le seul Sur cette terre Qui connaît Jésus Il n'a pas rencontré Un autre chrétien Lui aussi Il a commencé A ce temps là A lire La parole De Dieu Et puis Il est parti Pour visiter La terre d'Israël Et un jour Dieu Lui a révélé Jésus Comme le sauveur C'est lui Qui a accompli La promesse Du prophète Isai L'agneau De Dieu Immolé Sur la croix Pour le péché Du monde Alors Il s'est répenti Et Il a donné Sa vie A Jésus Mon frère A commencé A prier Pour moi Et La veille De la fête De tabernacles L'année 70 Il est retourné Aux Etats-Unis Et il a partagé Son témoignage Avec Moi Cette nuit là Pour la première fois Dans ma vie Pendant le temps Qu'il a témoigné De Jésus Le Messie J'ai expérimenté La présence De Dieu Vivant J'ai connu Dans un moment Que Jésus Est la vérité Que Jésus Me connaît Comme personne Dans le monde Me connaît Que Jésus Même Que Jésus M'appelle D'être Le sien A ce moment J'ai découvert Jésus Comme l'époux Céleste Celui Qui m'aime Celui Qui m'appelle Et j'étais Délivré De cette crainte De la mort Qui m'a hanté Dès le jour Que je suis né J'étais toujours Hanté Par la mort J'ai su Qu'il y a Une résurrection J'ai su Que le ciel Est vraiment Ma maison J'ai su Que mon avenir Est avec Dieu Dans le ciel Et le Seigneur Il m'a commencé A donner Un esprit De répentance Il m'a montré Mes péchés Mais il m'a aussi donné La force De vaincre Le péché Il m'a délivré Des démons Il m'a délivré Pour être Fils De Dieu Vivant C'était pas Comme c'était Sous la loi De Moïse J'ai su Que je suis Pêcheur Mais sans avoir La force De Dieu La puissance De Dieu Pour vaincre Le péché Que Jésus Nous donne Comme sauveur Celui qui nous délivre Du Satan Du mal Et de l'enfer Et qui nous donne La promesse De la vie éternelle Qui vient Seulement Par Jésus Christ La présence De Dieu A rempli ma vie Toute chose A été remplie Par l'amour De Jésus Les fleurs Les hommes Tout avait Un parfum De l'amour De Jésus J'étais remplie Avec ce premier Amour Pour Jésus Le Messie Et puis J'ai découvert Que ce voile Était Enlevé De mes yeux Toutes les années Que j'ai étudié La Bible J'ai même chanté La Bible Dans la synagogue J'ai pas Compris La Bible J'ai commencé A relire La Bible Sans L'interprétation Rabbinique Dès le Commencement Du premier Livre De Genèse Et partout Partout Sur Chaque page Dans toutes les prophéties J'ai vu Jésus La parole De Dieu Comme juif C'était La plus Grande Découverte Parce que J'ai compris Que le Dieu D'Israël Vit En Vérité Et puis Il m'a montré Dans sa parole Qu'il a un plan Pour le peuple D'Israël Qu'on est On a vraiment On est vraiment Arrivé Au dernier temps Que mon frère Et moi Nous étions Seulement Des prémices Mais que Dieu Est en train D'enlever Ce voile De son peuple Exactement Comme dans l'histoire De Joseph Et ses frères Quelques jours Après ma conversion J'ai écouté La voix De Dieu Et Dieu M'a dit Va En Israël Et en tant que juif J'ai compris Qu'il n'y a pas Aucune autre raison D'être De ma vie Sinon Être Disciple Consacré A Jésus Et le suivre Où Il va M'amener Le jour même Qu'il m'a appelé J'ai acheté mon billet Pour partir En Israël Quand je suis arrivé Il y avait très très peu De juifs Croyant En Jésus Mais en même temps Il y avait des juifs Dans plusieurs terres du monde Qui ont reçu Ou Une révélation directe Ou Seulement Le Seigneur A ouvert Le cœur Et ils ont aussi Reçu La révélation Que Jésus Est le Messie Et le Seigneur A commencé A les appeler De retourner Dans la terre Sainte Aujourd'hui En Israël Dans chaque ville Et dans beaucoup Des villages Il y a Ou Des groupes De prières Ou des églises Messianiques Ça c'est vraiment Un signe Prophétique De Dieu Pour L'église Et pour le monde Pas seulement Que Dieu A commencé A rassembler Le peuple D'Israël Dans la terre D'Israël Selon les prophéties Qui est un grand Miracle de Dieu Même dans L'endurcissement Et l'aveuglement D'Israël Même Que nous n'avons pas Donné la gloire A Dieu Pour tous les miracles Qu'il a fait Pendant les années Mais C'est La main De Dieu C'est la main De Dieu Qui va Aussi Ramener Le peuple D'Israël Pas seulement A la terre D'Israël Mais A la maison Du Père Israël Dans leur terre Et le fait Que des milliers De juifs En Russie Aux Etats-Unis En Europe En Éthiopie Commencent A croire En Jésus C'est le commencement De l'accomplissement De la parole De Dieu Selon les prophètes Et les apôtres Jésus Va retourner Pour une épouse Une épouse Sontifiée Qui a passé Par le feu De purification Et de Sontification Qui suit L'agneau Où Il Va Une épouse Qui a une vision Céleste Une épouse Qui se prépare Pour le festin Des noces De l'agneau Une épouse Qui a aussi Un cœur Pour le monde Parce que On est vraiment Dans le temps Avant L'ère Antichrétien Il n'y a Que quelques années Que le Saint-Esprit Nous donne Que nous puissions Toujours Travailler Avant Que la nuit Va Venir Exactement Comme Jésus A dit Et c'est pour cela Que c'est tellement Important Que l'Église Entre Dans son appel Être debout Devant Dieu Jour Et nuit Dans les intercessions Du travail D'accouchement Que la présence De Dieu Et le Saint-Esprit Puissent Être Répandue Sur Cette terre Avant La fin Dieu Nous donne Un temps Et Jérusalem C'est au centre Aujourd'hui Du plan De Dieu Jérusalem A une place Centrale Même si notre appel Est à la Jérusalem Céleste Jérusalem C'est la ville Où Jésus Va régner Sur la terre Et le royaume Et le royaume de Dieu S'exprimera Dans toute sa plénitude De Jérusalem Par Israël A tout le monde Jérusalem Jérusalem C'est l'endroit Où le Christ Est mort Où Jésus A brisé Ce mur De séparation Entre juifs Et non juifs Où il a construit Cet hôtel Pascal Et il a fait Des deux De juifs Et de non juifs Un seul Nouveau Hommes En lui La seule Paix De Jérusalem Ce n'est pas La paix Politique Des politiciens Mondial La paix De Jérusalem C'est par le sang De Jésus Christ Et Jérusalem C'est comme la Bible Nous dit Une pierre D'achoppement Pour toutes les nations Et même Pour beaucoup De chrétiens Qui ne comprennent pas Que la paix Se fasse Seulement A travers La croix De Jésus Christ A travers L'unité Qui se fait Autour De l'agneau De Dieu Et pour que Ces grands rêves S'accomplissent Dans le monde Aujourd'hui Dieu Cherche L'unité Dans son église Quand les deux Juifs Et non juifs Se trouvent Ensemble En Jésus Le Messie Après Le Shoah Il y a Une blessure Si profonde Dans le coeur Du juif Que seulement Dieu Puisse guérir Mais Dieu A un chemin Nous avons Comme juifs En réniant Le Messie Nous avons Rénié Aussi Notre appel D'être Lumière Pour les nations Être Royaume Sacerdotal Pour le monde Entier Mais l'église Aussi A péché Pendant 2000 ans L'église Aussi A humilié Le peuple D'Israël Le Shoah Qui n'était pas Une persécution Chrétienne Était Le fruit De la théologie Chrétienne De la persécution Chrétienne Pendant Presque 2000 An L'église S'est vue Comme remplacement Comme substitution Pour Israël Sans comprendre En vérité Qu'elle était Greffée Comme des branches De l'olivier sauvage Sur L'olivier franc De l'Israël De Dieu Le reste Saint Du peuple D'Israël D'Abraham A Jésus Et tous les juifs Du temps De la nouvelle Alliance Comme Élie Amie Les douze pierres Ensemble En signe De la plénitude Du peuple De Dieu Il a construit Cet hôtel Dans la foi Pour Guérir L'hôtel De Dieu Qui était Brisé Dieu Veut guérir Dans notre temps Et après Qu'il a mis Les douze pierres Ensemble Comme signe De la vraie église Complète Et Jérusalem Veut dire En hébreu Possession Parfaite Et complète Après cela Il a prié Dans le nom De Dieu D'Israël Et Dieu A envoyé Le feu Et après La pluie Au jour De la Pentecôte Dieu A envoyé La pluie Et le feu Et dans notre jour Il est sec Il y a une sécheresse Terrible Dans l'esprit Et surtout Dans l'église D'Occident Et c'est seulement Par la répentance Et en recherchant En vérité La face de Dieu Et la présence de Dieu Et en guérissant Cet hôtel Qui était brisé Que Dieu Va donner La pluie Et le feu De son esprit Pour les moissons Des nations Avant Le retour De Jésus Christ Dieu Nous donne Cette grâce Dans ce temps Que nous puissions Guérir Cette première Rupture Entre l'église Des gentils Et d'Israël Qui était La source De toutes Les autres Ruptures Dans l'histoire De l'église Et si Nous Obéissons A Dieu Il va donner La plénitude De sa bénédiction Il va ouvrir Le ciel On veut Répondre A l'appel De Dieu Par la foi Et par le oui Exactement Comme A fait Marie Quand elle a dit A l'ange Que ça Que ça soit Selon Ta parole Et elle S'est présentée A Dieu Pour Que ce mystère De Dieu S'accomplisse Dieu Dieu Nous Amener Par un temps Très dur Il y aura Beaucoup de martyres Dans ce temps Qui viendront Beaucoup de souffrance Qui reste Pour la nation D'Israël Et pour le monde Mais aussi Une révélation De la gloire De Dieu Comme le monde Ne l'a jamais Vu Avant Ça c'est le plan De Dieu Et Dieu Veut Restaurer Sa gloire A Jérusalem Dans notre temps Pour accomplir Le mystère De Dieu Comme l'a prophétisé Les prophètes Le ciel Doit recevoir Le Christ Jusqu'à Le temps De la Rétablissement De tout Ce dont Le Seigneur A parlé Par les bouches De ces prophètes Et nous sommes L'épouse Qui est ici Pour ce temps Pour ce plan De Dieu Pour la gloire De Dieu En Jésus Christ Amen